Bonjour, aujourd'hui, Star Trek Strange New World, épisode 9. Alors, cette semaine, dans Star Trek Strange New World, alors un petit épisode, c'était... Alors, avant de dire si j'ai aimé ou pas, d'abord, un petit récapitulatif de ce qui se passe, en fait, une tentation un petit peu... un petit peu... résumé d'épisode en question. Je vais faire ça de manière caricaturale, de façon à pouvoir donner envie, pour utiliser. Grosso modo, ce qui se passe dans ces épisodes-là, c'est, donc, l'équipage, le bike, va secourir un autre... Enfin, un vaisseau échoué, de même type que... je crois que c'est le même modèle que l'Enterprise. C'est un... je crois que c'est de même classe au Galactique, partout dans le genre-là. Visuellement, c'est un petit peu le même petit vaisseau. Donc, on se retrouve un petit peu dans la même ambiance que... Alors, au cinéma, l'exemple le plus connu, c'est Star Trek II, la colère de Cannes. Mais la situation est déjà similaire à un autre épisode qui est... Donc, le précédent... Enfin, un autre épisode, en fait, qui... Dont Star Trek II fait suite, c'est Star Trek The Space Seed. Star Trek The Original Classic. Star Trek, la série originale. Avec Kirk, Spock et McCoy, de Space Seed, dans lequel on voyait pour la première fois le personnage de Cannes. C'est-à-dire que Kirk, équipage de Kirk, en fait, sauvé, en fait, de... je crois que c'était de l'hybernation... Une race d'êtres dont faisait partie Cannes. Et dans Star Trek II, la colère de Cannes, j'essaie de pas trop spoiler à ce niveau-là. Et dans Star Trek II, la colère de Cannes, on se trouvait un petit peu la même ambiance, en fait. Il me semble que c'était Chekhov qui découvrait un vaisseau en perdition échoué. Et qui découvrait, en fait, que c'était les... Et que les individus à l'intérieur, c'était Cannes, justement. Et d'où découlait, en fait, l'intrigue de la colère de Cannes. Cet épisode-là, ce film-là, ce deuxième volet, la colère de Cannes, faisait suite à Spécide. Tout ça pour vous dire que ce format d'épisode-là, c'était pas du tout... ...innovant. Ça s'en est déjà vu, même à l'intérieur de la franchise. Ce qui peut paraître étonnant, parce que cet épisode-là, la forme rappelle beaucoup... ...Alien et Alien Le Retour. Je ne plaisante pas, parce que là, c'est... Même moi, je devais, je dois le reconnaître, ça s'est un petit peu déjà vu. Alors, c'était pour vous dire que, voilà, en 60 ans de franchise, entre la série classique des années 60, et maintenant, bah ouais, il y a eu 5, 6 séries. Et donc, il y a eu 3 qui ont duré 7 ans. Et quand je dis 7 ans, ça veut dire que chaque saison, on fait 24, peut-être 25 épisodes. Donc, 25 épisodes. Donc, forcément... Avec tout ça, forcément, c'était pas étonnant, maintenant, s'ils ont tant de difficultés et innovées. Il y a forcément des épisodes qui rappellent, qui ont des ensembles déjà vus, qui sont déjà familiers quand on s'est déjà farci tous les 60 temps d'existence de la franchise. Donc, cet épisode-là, oui, ça m'en est déjà vu. Même si ça rappelle pas mal Alien et Alien Retour. Alors, j'incite dessus, parce que, donc, dans Alien et Alien Retour, je parle bien sûr de Alien de Victime Passager, de Ria Scott, et Alien de Retour de James Cameron. Donc, je crois que c'était en 70, enfin, années 70, pour Alien de Victime Passager, et début 80 pour, ou 1080, pour la poursuite de James Cameron. Donc, dans ce film-là, on avait là... Dans le premier film, je ne vais pas tout résumer d'un coup, mais grosso modo, on se retrouvait, ça prenait très vite la forme d'un huis clos, avec un équipage dans un cargo, enfin, ça s'est passé en 2200 et quelques, et donc l'équipage, un cargo, de retour vers la planète Terre, devait affronter, en fait, un alien, un extraterrestre, qui arriva à se faufiler partout. On se retrouvait très vite avec des... Avec une atmosphère de couloir, avec une atmosphère de... Les armées de la fusil, une torche, et chaque membre du équipage devait essayer de débusquer la créature en question. C'était... Je crois que ça inspirait aussi le jeu vidéo Alien Isolation, par exemple, et cette ambiance de chercher dans les recoins tapis la créature, ça a inspiré pas mal d'offres de SF, et on se retrouvait dans les Neuros Tours, c'était à peu près pareil, ça fait que là, dans Alien Isolation, c'était pas juste des civils, enfin, des personnes moins bien équipées, puisque dans Alien Isolation, c'était juste des ouvriers, là, dans Alien Isolation, c'était, bah, une force armée. Donc on se retrouvait un petit peu avec l'armée contre des aliens, et là, c'était pas juste un alien, c'était juste une armée. Donc du coup, dans cet épisode-là, on se retrouve un petit peu avec tous les idées clichés, tous les clichés, toutes les situations convenues, qui ont inspiré tous les oeuvres qui ont lu plagié à leur tour, les aliens et les aliens au retour. Les couloirs, les gros plans sur les visages, les ambiances claires obscures, les créatures tapis dans l'ombre, la créature qui lance un venin, la créature, voilà, tout ça, ils ont même fait le, enfin, pour ceux qui connaissent Alien Isolation au retour, et il y a même un petit côté, tiens, il y a une youth, c'est-à-dire, une youth, c'est la petite fille retrouvée par Allen Ripley dans Alien Isolation au retour. Je ne spoilerai pas du tout les questions, mais j'ai eu un semblant déjà vu, du coup. Donc, tout ça pour vous dire que cet épisode-là, a un petit relant. Et alors, moi, j'y vois deux hypothèses. Alors, de façon peut-être un petit peu cynique, de façon, alors, première hypothèse du cynique, les mecs sont tellement habitués à piocher dans les vieux scripts qu'il y a, ils se sont bourrés de tiroirs, c'est-à-dire que, à force de chercheurs des vieux scripts de TOS, de la série classique, ils sont tombés sur, en fait, un petit peu un script, genre un premier jeu de Alien de 8ème passager, et il y a des deux retours. Seconde hypothèse, la plus probable, je pense, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rendre, parce que là, dans cet épisode-là, on voit le retour d'une créature dont on fait mention déjà au début, de cette cuvée-là, et donc, ils se sont vus entre deux tendances. Comment en en montrer un peu plus ? Tout en préservant le mystère. Et donc, en tentant ça, le plus efficace, c'est de faire comme le Alien, Alien au retour, c'est-à-dire que, dans Alien, le 8ème passager, c'est justement ça le charme du film, c'est que, en une heure, je crois qu'il dure deux heures le film, déjà, on voit finalement très très peu de choses. Donc, du coup, je crois qu'en fait, l'ambiance de la... Je crois qu'en fait, le projet de l'épisode de la question, c'était de justement montrer un petit peu plus. Genre, maintenant, on en sait un petit peu plus. Le look de la créature, par exemple, on en entend parler dès le début de la cuvée, mais là, c'est la première fois où on voit où la créature, enfin, où les créatures ont une existence physique à l'écran, visuelle. Donc, maintenant, c'est bon, c'est bon, on sait à quoi ça ressemble. Tout en présentant un petit peu de mystère, on ne sait pas trop comment la créature fonctionne, sa biologie et tout, mais du coup, l'essentiel est conservé. Donc, je l'imiterai plutôt sur ça. Et donc, du coup, je crois que la manière est la plus efficace pour le faire, essayant de montrer il y a un peu de trop. On en montre, mais pas trop. Il faut présenter un petit peu de mystère, un petit peu d'aura. Bah, ouais, du coup, tu te retrouves, bah, oui, bah, du coup, tu te retrouves, la manière la plus efficace a été faite dans les films de Alien, il y a une retour chez Ridley Scott et chez James Cameron. Voilà. Donc, pour ma part, c'était, je finirai comme ça. C'est, pour ma part, la période est extrêmement efficace. Très émouvant, je ne dirai pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le, enfin, pour moi, ce projet est assumé très tôt, donc, j'ai passé, je me suis amusé à regarder l'épisode. C'est que ça, encore une fois, s'il y a des, il y en a qui ont, il y en a qui étaient, qui ont pu être regrettés le côté, oh, c'est juste un plagiat, ça, ça me passe un trek. Bah, oui, du coup, dans la grande ligne, si, quand même, mais si, 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 certains peuvent regretter le côté, ça semble trop à Alien. Bon, bah, moi, j'ai pris un petit kit en le voyant, parce que ça, ça se voit que ça, il y a, il y a, on sent qu'il y a une envie derrière, de vouloir faire avancer un petit peu la série, on sent qu'ils veulent jouer un petit peu, c'est bon, ils ont pris la remarque avec le show, ils ont pris la remarque niveau non-scène, niveau écriture, niveau acting, maintenant, il y a peut-être temps de les laisser aller, les laisser courir tout seul, du coup, qu'ils s'énoncient vraiment qu'ils fassent la série comme ils l'entendent. Donc, pour moi, je me suis amusé à regarder la série, donc, j'attends plus que le dernier épisode, mais là, pour le moment, c'est, bon, c'était, c'était pas un sans-faux, je dirais, parce qu'il y a quand même le côté déjà vu m'a pas un petit peu gêné, mais un petit peu déconcerté, et même pour moi, il y avait des petits côtés, ouais, là, c'est trop facile, là, c'était, ouais, là, là, non, il y a peut-être des soucis de faux raccords et ceci-là, que j'ai un petit peu pour garder, mais, oh, c'est pas méchant, mais sinon, le restant du temps, c'était efficace, donc, c'était le minimum que j'attendais de la série et ça m'a rendu bien. Sinon, tout ce qui concerne, donc, pour le moment, Sardex Rage New World, je conseille, ça marche bien. Bon vis-à-vis à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501